Je vais essayer de rester assez large parce que je vois qu'il y a une diversité importante en termes de type de structure et de secteur d'activité. Et on va commencer tranquillement. Il y aura sûrement des personnes qui vont arriver à un point de retard. Donc, l'objectif de ce webinaire, c'est de vous donner les bases sur le financement participatif, tout type de financement, donc entre le don avec contrepartie, sans contrepartie, l'equity, le prêt, les royalties, et d'essayer de vous donner un aperçu à quel type de projet ces différents modes de financement vont correspondre, et aussi par rapport au stade de maturité des projets. Selon le stade de maturité, on ne va pas pouvoir faire appel au même type de financement. Et donc, c'est parti pour le webinaire. Moi, pour les retardataires, n'hésitez pas à vous présenter sur le chat, et pendant la présentation, vous pouvez poser vos questions. Moi, j'ai le chat à l'aimé juste à côté, du coup, je peux répondre en même temps. Voilà, ce sera un peu plus fluide. Donc, pour commencer, j'aime bien commencer par ce petit avertissement, parce que c'est important en financement participatif. On parle souvent d'appel à la foule, parce que c'est la traduction littérale du terme en anglais « crowdfunding », mais en fait, la foule n'existe pas vraiment. Si vous inquiétez autour de vous, vous connaissez probablement personne qui enquête de manière spontanée sur des plateformes de financement participatif pour soutenir des projets. Habituellement, si moi, par exemple, je décide de participer, de contribuer financièrement à un projet, c'est soit parce que quelqu'un m'en a parlé, quelqu'un en lien direct avec le projet, et du coup, j'ai voulu soutenir cette personne que je connais, soit parce que ça marche déjà super bien, du coup, ça a fait un peu le buzz sur les réseaux sociaux, sur les médias, et ça m'a donné envie. Mais, ça veut dire que ça marche déjà super bien. Moi, j'utilise souvent la même métaphore, parce que je trouve que c'est plus facile d'intégrer cette logique-là avec un exemple concret. Donc, c'est comme quand il y a un restaurant qui ouvre près de chez vous, vous passez devant souvent, et si vous voyez que le restaurant est vide, qu'il y a très peu de personnes qui y vont, ça ne vous inspire pas confiance, vous allez hésiter à y aller. Alors que s'il y a du monde dès la première journée, si vous connaissez le chef, ou alors un serveur, si ces personnes vous ont demandé de venir pour l'inauguration du restaurant, ou alors pour donner un petit coup de pouce au démarrage, là, vous n'hésitez plus. Et du coup, en financement participatif, c'est exactement la même chose. Les premières personnes qui vont y aller, c'est des personnes qui vous font déjà confiance, qui ont envie de vous soutenir, les autres viendront parce que ça marche déjà. Donc, il y a une méthodologie à suivre. Pour vous donner une idée de volume, ça c'est le chiffre de 2018, très souvent, quand on lance une entreprise en France, on nous parle assez vite de financement par les business angels. En 2018, les business angels ont financé 450 projets sur l'ensemble du territoire français, 37 millions d'euros. Sur cette même année, en financement participatif, on était déjà sur 33 000 projets pour avoir plus de 400 millions d'euros. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, quand on se lance dans un projet, peu importe le type de projet, la structure, le secteur d'activité, il faut envisager le financement participatif comme une solution potentielle de financement, en complément avec d'autres solutions, parce que potentiellement, ça concerne beaucoup plus de projets que d'autres types de financement. C'est assez large. Très souvent, quand les porteurs de projets viennent nous voir chez Ouïdougoud, ils viennent nous voir parce qu'ils ont besoin d'argent. C'est quasiment la seule raison. Et c'est assez étonnant parce que nous, on fait systématiquement un bilan de fin de campagne avec eux. Et à ce moment-là, ils nous parlent souvent assez peu de financement qu'ils viennent d'obtenir. Et on passe beaucoup plus de temps à discuter des retombées collatérales positives qui ont eu lieu pendant la campagne. Et du coup, ces retombées, c'est à la fois en termes de communication, de visibilité sur le projet, parce qu'une campagne de financement participatif, en fait, c'est une campagne de communication avec un objectif qui est assez particulier, celui de mobiliser financièrement des personnes. Et donc, pour un projet, ça peut apporter une visibilité assez importante, surtout quand on est en démarrage. Et l'autre aspect, c'est la communauté qui, potentiellement, va se fédérer autour du projet. Et ça, c'est une notion importante. Quelqu'un qui sort sa carte bancaire pour vous soutenir, même si c'est que pour 10 euros, c'est quelqu'un qui a pris le temps de le faire. Et derrière, en termes de taux d'engagement, c'est beaucoup plus important que quelqu'un qui a juste acheté votre produit ou qui a juste décidé de vous suivre sur les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, vous avez des marques qui ont compris qu'en fait, le financement participatif, c'est potentiellement une opération de communication avec un très fort taux d'engagement et qui utilisent les plateformes pas comme un moyen d'obtenir un financement. Ça devient un secondaire, cette première partie, mais pour les autres aspects. Vous avez par exemple le cas de Slip français. Eux, ils font des campagnes régulièrement sur les plateformes de financement participatif. Vous avez des auteurs de BD, par exemple, qui le font aussi. Ils pourraient vendre autrement. Mais sur les plateformes, on a ce taux d'engagement qui est beaucoup plus élevé et qui, du coup, est potentiellement hyper intéressant pour la suite du projet. Parce qu'on aura une communauté de personnes qui vont être plus que des clients ou des utilisateurs qui vont être des ambassadeurs du projet. Donc, s'il y a des avantages, il y a aussi des inconvénients, bien sûr. Donc, pour pouvoir obtenir un financement, il faut être en mesure de fournir une contrepartie. Même dans le don sans contrepartie, en fait, il y a une contrepartie qui n'est pas matérielle ou financière, mais qui est plutôt émotionnelle. Moi, si je donne de l'argent à une association, je ne donne pas de l'argent en échange de rien. Je donne de l'argent parce que j'ai l'impression de faire le bien. Il y a du coup, en retour, j'ai une contrepartie plutôt de l'ordre émotionnel. Ça peut être aussi de l'ordre fiscal. Je donne de l'argent parce que le projet me parle bien et en plus, je sais que je vais pouvoir déduire une partie de mon don de mes impôts. Donc, par rapport à votre projet aujourd'hui, si vous envisagez de faire du financement participatif, la clé va être de l'identifier qu'elle est la contrepartie qui va être naturelle par rapport à votre projet. Est-ce que vous êtes sur un projet à fort intérêt général, un projet d'impact social, environnemental, et du coup, la contrepartie émotionnelle est suffisante pour mobiliser des gens ? Est-ce que vous êtes en B2C ? Vous avez des produits que vous pouvez mettre en pré-vente et du coup, vous pouvez proposer en contrepartie vos produits ? Est-ce que vous êtes sur un projet à fort potentiel économique ? Et du coup, vous pouvez proposer une contrepartie financière. Sachant que parfois, sur certaines campagnes, on peut mélanger vos types de contreparties, matériels, émotionnels, financiers. Ça va dépendre de la nature de votre projet et du type de cible que vous voulez toucher. Pour communiquer sur le projet, il faut avoir les compétences et les ressources. Je vous ai dit que c'était une campagne de communication, donc à la fois la préparation et l'animation, ça ne s'improvise pas. Il faut savoir le faire pour que ça marche bien. C'est aussi du temps. Il faut compter environ trois mois qui ne seront pas intégralement consacrés à la campagne. Si c'est bien fait, normalement, ce sont trois mois qui vont représenter un coup de boost assez élevé pour le projet. Mais il faut avoir du temps, sinon ça ne marche pas. Et pour fédérer une communauté, il faut proposer à la bonne cible ou les bonnes contreparties. Donc, c'est un peu l'histoire de l'huile. En fait, si vous êtes en B2B, par exemple, ça va être étrange d'aller chercher une cible B2C et d'essayer de mettre en place des contreparties qui vont peut-être leur parler, mais qui ne sont pas en lien direct avec votre activité. Donc, par rapport à votre projet, et ça, c'est la base d'une campagne. Donc, peu importe le type de financement, la base va être de déterminer quelle est la contrepartie qui est naturelle que vous pouvez proposer. Et face à cette contrepartie, il va falloir identifier la cible qui va apporter de la valeur au projet, une valeur concrète. Est-ce que c'est des potentiels clients, des potentiels ambassadeurs, des parties prenantes, des investisseurs qualifiés ? Donc, il faut bien mettre en face les contreparties et les cibles. Donc, je vais, là, ça peut vous sembler un peu abstrait, mais je vais vous donner quelques exemples à la fin du webinaire. Pour rentrer un peu plus en détail des différents types de financement participatif, vous avez aujourd'hui en France trois grandes familles. Vous avez le don, le prêt, et parfois, vous entendez parler de crowdlending, notamment dans les médias. C'est juste prêt, en financement participatif. Donc, c'est exactement la même chose. Et vous avez l'investissement. Et pareil avec le terme crowdinvesting, même si c'est un peu moins connu de grand prix. Et ensuite, c'est vrai que les choses se complexifient un peu. Vous avez dans le don, le don sans récompense, donc, ou sans contrepartie, c'est la même chose. C'est plutôt pour des associations ou en tout cas des projets d'intérêt général. Et comme je vous ai dit, souvent en échange, on est sur des contreparties plutôt émotionnelles. On donne de l'argent parce qu'on a l'impression de faire du bien. Et éventuellement, avec la possibilité de réduire une partie du don de ses impôts. Vous avez ensuite le don avec récompense ou le don avec contrepartie, ou pré-vente, pré-commande. Tout ça, c'est la même chose. Et c'est, en fait, le mode de financement le plus connu parce que c'est sur ce type de financement qu'il y a des très grands acteurs comme Kickstarter, KissKissBankBank, Google. Donc, des plateformes qui sont très orientées au grand public et qui, du coup, sont aussi les plus reconnues par le grand public parce que c'est leur site. Et donc, pour ce type de financement, très souvent, vous êtes sur des projets B2C et vous avez, c'est pertinent pour vous de mettre en contrepartie en pré-vente les produits que de toute façon vous produisiez déjà ou que vous envisagez de produire pour les financer en amont. Donc, c'est de cette manière-là que ça marche le mieux. Il se peut sur certains projets que ce soit un succès sur des projets qui proposent des services ou alors des contreparties un peu annexes en faisant des partenariats, par exemple, avec des artistes. Ça peut arriver et ça peut marcher mais là où ça marche vraiment bien, c'est qu'on est sur une logique de pré-vente et qu'on met nos produits en pré-vente. Après, je ne vais pas trop rentrer dans le détail parce que c'est plutôt adapté pour des PME déjà bien structurés. Souvent, il faut avoir déjà trois ans de bilan positif donc c'est encore plus strict que les banques. Le seul qui peut éventuellement être pertinent pour des projets qui sont assez jeunes, c'est au très non rémunéré. Mais comme c'est non rémunéré, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de taux d'intérêt et du coup, il n'y a pas cette contrepartie financière en plus, on est souvent sur des projets d'intérêt général comme dans d'eau sans récompense. Je prête l'argent sans taux d'intérêt mais en échange, j'ai l'impression de soutenir une bonne cause. Ensuite, dans l'investissement, vous allez avoir l'investissement en capital ou equity, c'est la même chose. Et dans ce cas, vous allez proposer en échange d'un financement des parts de capital, des actions de votre entreprise, donc c'est tout au pour les entreprises, à vos investisseurs. Et ensuite, vous avez l'investissement contre royalties et donc c'est ça que je pourrais développer le plus parce que c'est ce mois de financement-là qu'on propose avec Weedwood. Et donc, en échange d'un financement, vous ne proposez pas des actions des parts de capital à vos investisseurs, vous proposez plutôt un pourcentage de votre chiffre d'affaires que vous avez cédé pendant une durée déterminée à vos investisseurs. Donc, dans la logique, ça se rapproche assez d'un prêt parce que vous êtes sur des versements financiers réguliers. Par contre, on est vraiment dans une logique d'investissement parce que le retour, le montant des versements va dépendre entièrement du chiffre d'affaires que vous allez réaliser. Donc, il se peut que vous versiez beaucoup moins que prévu parce que le trimestre n'a pas été très bon alors que vous avez pris de retard dans votre activité. Donc, vous versiez tout ce que prévu parce que vous avez bien réussi à développer votre activité. Donc, ça, c'est pour le panorama. Donc, je vais juste rentrer un petit peu plus en détail sur chaque mode de financement. Donc, en contrepartie, j'avais vu qu'il y avait une association, c'était Valérie, je crois. la plateforme que je recommande le plus pour les associations, c'est l'OSO. C'est une plateforme qui est entièrement dédiée aux associations qui ne prend pas de commission sur les montants, donc qui est gratuite. Son modèle économique, c'est assez rare. Son modèle économique est basé sur une logique de pouvoir. Donc, ce sont les utilisateurs qui laissent des pouvoirs s'ils le souhaitent à la plateforme. et en plus de toute la partie crowdfunding, c'est une plateforme qui propose d'autres services aux associations et donc, en termes de services et de cohérence de valeur, ça me semble assez pertinent. On est sur une moyenne de collecte de 2600 euros, donc ce n'est pas énorme, mais ça peut être intéressant pour une association pour en tout cas commencer à développer un projet. Mais voilà, comme je vous ai dit, c'est souvent pour des projets d'intérêt général parce qu'on est vraiment sur une contrepartie qui est plutôt émotionnelle. Dans le temps avec contrepartie ou pré-vente, on est sur une moyenne qui est un peu plus élevée parce qu'on a un échange des contreparties matérielles, donc on a l'impression de ne pas juste donner de l'argent mais de recevoir quelque chose de plus concret en échange. On est sur une moyenne de presque 6000 euros qui peut aller jusqu'à 12 000 euros, donc le double, si on est vraiment dans une logique de pré-vente. Donc en fait, plus, c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, plus on a des produits qu'on peut proposer en pré-commande, plus la campagne peut avoir un potentiel important. Donc on est surtout sur des produits et c'est accessible dès le démarrage du projet. Donc ça, c'est hyper intéressant parce que ça veut dire que vous allez pouvoir tester votre marché, financer votre première production, trouver vos premiers clients et ça, sans avoir pris trop de risques. Vous n'avez même pas besoin d'avoir déjà créé votre structure. Donc c'est hyper intéressant pour un premier test qui est vraiment en live. Par contre, il faut être en capacité de livrer des récompenses pour vous engager à produire et à expédier des contreparties à vos contributeurs. Et du coup, ça, il faut le garder en tête et pas que ce soit une surprise à la fin, en tout cas, en termes de coût. Pour le prêt, ça ne vaut pas le coup de rentrer dans les détails. les royalties. Donc c'est un financement, un échange d'un pourcentage de chiffre d'affaires futur. Donc la moyenne du collecte, elle est de 62 000 euros. Donc un peu plus élevée que dans le don. Donc chez Ouedo, ce pourcentage, on va le calculer au cas par cas. On va vous demander votre prévisionnaire financier, on va vous demander quel est votre besoin de financement et à partir de ces éléments-là, on va calculer quel est le pourcentage qu'il faudrait proposer à vos investisseurs pour que si tout se passe comme prévu dans votre prévisionnaire, ils récupèrent entre une fois et demie à deux fois leur investissement au bout de cinq ans avec des versements qui sont trimestriels. Donc au tout début, souvent, ils vont recevoir assez peu parce que vous faites peu de chiffres d'affaires sur les deux premières années et au fur et à mesure que vous développez l'activité, on est sur un pourcentage qui reste le même, vous allez verser un peu plus. On est sur tout type de secteur et du coup là, on peut être sur du B2B parce que la contrepartie elle est financière. Donc n'importe qui peut avoir intérêt de soutenir financièrement un projet même en B2B ou même sur des services et c'est accessible dès la création de la structure. Donc là, j'ai écrit entreprise mais en fait, c'est tout type de structure, ça peut être des associations aussi. Il faut juste être dans une logique de réalisation de chiffres d'affaires parce que vous vous engagez sur votre chiffre d'affaires. Et après, il y a des petits paramètres qu'on vérifie avec vous. Les capitales. Donc, on a des plateformes, ce sont des plateformes qui sont moins connues du grand public parce que là, on va viser des investisseurs un peu plus qualifiés. Donc, vous avez ici, le final, l'état, l'état pour les projets à impact, les projets OSS. Donc, quel intérêt est-ce que passer par une plateforme qui fait du capital plutôt que par un business angel ou un fonds d'investissement en direct ? Il y en a deux. Le premier, c'est que la plateforme va créer un cadre unique qui va rassembler l'ensemble des investisseurs. Personnes physiques, business angel, fonds d'investissement, ils peuvent tous participer à cette levée de fonds et même s'ils sont des centaines, ils vont être, ils vont intégrer une même entité qui est créée par la plateforme pour cette opération et ils vont rentrer au capital ensemble au sein de la même structure avec les mêmes conditions. Donc, ça veut dire qu'à votre capital, vous n'avez pas à gérer chaque investisseur individuellement mais une seule entité et du coup, ça vous facilite vraiment la vie en termes de gouvernance. Et l'autre aspect qui est intéressant, c'est que derrière ces plateformes, en tout cas, les trois qui sont là, c'est vrai, vous avez des investisseurs qualifiés de type business angel, les fonds d'investissement qui les utilisent pour identifier des projets de qualité. Donc, si vous rentrez dans leurs critères, vous allez avoir plus de chances de toucher ce type d'investisseur. Et c'est pour ça que du coup, la moyenne est plus élevée que sur l'autre mode de financement. Le ticket moyen, il ne va pas être le même. Par contre, c'est surtout pour des projets innovants parce que les investisseurs qui investissent de cette manière-là, en fait, c'est des gens qui font des paris sur le potentiel économique de votre projet. ils vont se dire, je mets 20 000 euros aujourd'hui. J'espère que l'entreprise va prendre de la valeur, va bien développer son activité et que je vais pouvoir revendre mes actions au bout de quelques années, 3, 5, 7 ans, avec une forte plus-value. Donc, ça veut dire que j'espère avoir une très belle rentabilité sur mon investissement et pour ça, il faut que l'entreprise ait un potentiel économique qui est déjà un peu évident. C'est pour ça que souvent, ça intervient à partir d'un an après le démarrage. C'est parce que pour faire ce type de pari, il faut que j'ai déjà quelques indicateurs qui sont validés. Donc, je sais par exemple combien ça me coûte de se transformer en client, quelle est la taille de mon marché et tant que je n'ai pas testé mon activité, c'est difficile de convaincre ce type d'investisseurs. Donc, si on compare par rapport à la maturité des projets comme je vous disais au début, vous avez le don et la pré-vente pour les projets B2C qui peuvent intervenir assez tôt même avant la création. Vous avez les royalties qui peuvent intervenir dès la création et souvent sur la première ou deuxième année au moment du démarrage de la commercialisation. Et ensuite, vous avez le capital qui arrive un peu plus tard à partir souvent de la deuxième année quand on a déjà validé nos indicateurs de croissance. Et pour finir avec les chiffres, ça c'est les contributions moyennes par projet. Tous les chiffres que je vous ai montrés c'est les chiffres de baromètre de l'association Financement Particatif France qui chaque année fait remonter les données de l'ensemble des plateformes françaises ou en tout cas des plateformes membres de l'association c'est quasiment la majorité et ces données sont consolidées dans un baromètre donc c'est des chiffres assez fiables. Donc en termes de contributions moyennes par projet ça peut vous sembler étonnant que le don sans récompense soit plus élevé que le don avec récompense mais en fait c'est parce que comme je vous ai dit tout à l'heure très souvent on peut avoir une réduction d'impôt sur notre don donc ça veut dire que souvent je suis incitée à donner plus que ce que j'avais en tête parce que je sais que je vais récupérer une bonne partie plus tard sur mes encôts. Dans le don avec récompense c'est hyper intéressant le chiffre des 58 euros parce que c'est la deuxième année qu'on est sur 58 euros et en fait ça veut dire que de toute façon dans un campagne de dons avec récompense au pré-vente une des étapes clés dans la préparation ça va être de déterminer vos contreparties et si vous consacrez du temps à cette étape là il faut consacrer encore plus de temps à définir la contrepartie entre 50 et 60 euros parce que c'est dans la moyenne donc ça veut dire que c'est en montant que les gens payent facilement sur ce type de plateforme et si ma contrepartie elle est suffisamment attirante mais pas trop chère à produire c'est là que je vais pouvoir avoir une rentabilité sur ma campagne. Ensuite vous avez l'investissement en capital un peu plus de 4500 euros par investisseur là il faut relativiser un peu parce que derrière il y a des personnes physiques qui vont mettre entre 100 et 2000 euros des business angels qui vont mettre entre 2000 et 20 000 euros et des fonds d'investissement qui peuvent mettre plusieurs centaines de milliers d'euros donc en fait selon le type d'investisseur que vous allez toucher le ticket moyen il ne va pas du tout être le même et en royalties on est à un peu plus de 800 euros de moyenne là aussi il faut relativiser un peu parce que ça dépend du type de campagne et du type de projet sur des projets plutôt B2C qui vont communiquer un peu comme dans le don avec récompense pour aller toucher massivement le grand public on va être sur des tickets moyens un peu plus faibles autour de 120 euros 150 euros ça va être toujours un peu plus élevé que dans le don avec récompense parce que quand on comprend que c'est de l'investissement et que si ça marche je vais peut-être pouvoir faire un petit plus de value du coup je mets un peu plus d'argent ou alors pour des projets un peu plus B2B avec des campagnes un peu plus qualifiées où on va communiquer de façon moins massive et plus personnalisée en visant des cibles de personnes autour de moi de manière beaucoup plus qualifiée ou des cibles d'investisseurs là on va être sur des tickets moyens plus élevés notamment par exemple on arrive à mobiliser des entreprises des clients des fournisseurs des partenaires peu importe une entreprise ne va jamais investir moins de 1000 euros parce que c'est trop de démarches administratives pour investir aussi souvent pour une entreprise on est plutôt sur une moyenne de 2000 euros d'investissement donc ça dépend vraiment du type d'investisseurs que vous allez mobiliser aussi combien ça coûte donc je vous ai mis en bleu tous ceux qui peuvent intervenir avant et pendant une campagne et en rouge tous ceux qui peuvent intervenir après donc dans le don globalement la majorité des plateformes ou un modèle économique est basé sur une commission à la réussite donc ça veut dire qu'elles vont prélever une commission sur le montant qui vous sera versé en cas de réussite donc ça peu importe le type de financement globalement c'est comme ça sauf des plateformes comme l'OSO qui sont plutôt une exception et qui ne prennent pas de commission sur les montants mais qui sont destinées plutôt à des associations ou des projets d'intérêt général donc dans le don il n'y a pas de frais de dossier donc ça veut dire que vous ne payez que si c'est une réussite mais par contre après la campagne il faut anticiper un peu parce que si vous avez des contreparties qui sont vraiment dans une logique de pré-vente et qui relèvent de la vente il y aura la TVA donc jusqu'à 20% qui peuvent partir quasiment après la campagne et ensuite il faut anticiper aussi le coût de production et d'expédition des contreparties donc c'est pour ça si vous voulez avoir une idée du coût global de votre financement il faut prendre en compte tous ces coûts dans leur globalité très souvent une campagne de dons avec contreparties ce n'est pas une vraie campagne de financement vous n'allez pas avoir de l'argent à la fin pour investir par exemple sur le recrutement ou sur des prestations externes c'est assez rare très souvent c'est en fait une campagne marketing ou de test marché qui va s'autofinancer si vous arrivez déjà à couvrir toutes les dépenses de la campagne intégralement c'est déjà pas mal c'est déjà une belle réussite parce que ça veut dire que vous avez validé votre marché vous aurez préfinancé vos produits vous aurez des premiers clients qui seront des ambassadeurs et ça vous aurez couvert le coût de l'opération dans le prêt je ne rentre pas dans les détails c'est assez cher c'est plus cher que les banques par contre c'est très rapide si vous rentrez dans les cas vous pouvez avoir le financement dans la semaine en fait c'est le seul mois de financement participatif où il y a vraiment de la foule parce qu'il y a plutôt des particuliers qui sont sur ce type de plateforme parce que le taux d'intérêt est très élevé le taux de sélection est très élevé donc ce sont des opportunités de placement intéressantes pour les entreprises le salaire d'intérêt vu que c'est aussi cher c'est plutôt la rapidité je sais que si je rentre dans les cas je peux avoir mon financement dans la semaine alors que si je demande mon empreinte bancaire ça peut prendre des mois et c'est toujours un peu incertain dans l'investissement n'hésitez pas à poser des questions s'il y a des choses qui ne sont pas claires ou si vous voulez des précisions sur certains aspects n'hésitez pas à poser vos questions sur le tchat dans l'investissement il y a toujours des frais de dossier parce qu'il y a toujours une étude de dossier qui est faite en amont pour un investissement en capital une campagne en capital il faut compter plutôt 2000 euros de frais dossier donc ça peut vous sauver beaucoup mais en fait c'est assez classique dans le monde d'élevés de fonds en capital l'étude du dossier est assez cadrée ça s'appelle une due diligence et en fait c'est plusieurs jours d'audit de votre entreprise et ce travail-là il est indispensable pour convaincre ensuite des investisseurs qualifiés les business angels des fonds d'investissement ils ne vont pas investir si ce travail n'a pas été fait donc c'est pour ça que le coût il est aussi élevé aujourd'hui il y a des plateformes de capital qui commencent à proposer des frais d'entrée à 250 euros honnêtement moi j'aurais des doutes parce que c'est impossible de faire une due diligence des qualités avec ce type de montant et du coup ça veut dire que je vais passer par une plateforme de capital pour diluer pour céder des parts de capital à des investisseurs qui vont être plutôt des investisseurs particuliers ou des gens de mon réseau de la love money donc ça a assez peu d'intérêt si je fais du capital autant que ce soit pour mobiliser des investisseurs sur des tickets plus élevés et qui vont pouvoir apporter une valeur autre que juste au financement parce qu'on cède quand même des parts de capital et quand on cède des parts de capital c'est aussi c'est d'un peu sur sa gouvernance ses objectifs il faut partager la gouvernance donc c'est une décision qui doit pas être prise à la légère du coup autant que ce soit vraiment bien fait bien structuré avec des investisseurs de qualité donc il y a des frais dossiers une commission toujours en fait sous l'ensemble des plateformes on est sous des commissions entre 7 à 8% peu importe le mode de financement sur des plateformes de qualité et ensuite il y a des frais de gestion donc en capital c'est plutôt des frais fixes parce que comme je vous ai dit il y a un holding qui est créé pour regrouper l'ensemble des investisseurs et donc un holding c'est comme une entreprise il y a des frais de greffe des frais d'expert comptable des frais administratifs et éventuellement il peut avoir des frais sous la pluvage donc si les investisseurs arrivent à vendre leurs actions à terme après plusieurs années avec une plus-value sachant qu'en capital c'est assez classique les frais sont partagés entre l'entreprise qui est financée et les investisseurs donc vous n'aurez pas tout à votre charge en royalties on est à chez Weedwood on est à 250 euros de frais dossier parce que tout dossier est plus légère qu'en capital on est sur des entreprises plus jeunes on a des commissions qui vont de 2 à 8% donc 2, 4, 6 et 8% et ça dépend du type de levier de fond que vous souhaitez mener si c'est un levier de fonds privé avec peu d'investisseurs on est sur 2 et 4 si on est sur un levier de fonds public vraiment dans son logique de financement participatif alors il y a quelqu'un qui arrive mais très tard je suis sur le coup des plateformes de financement participatif n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat donc si c'est une campagne publique vraiment dans son logique de financement participatif avec un accompagnement important on est sur des commissions entre 6 à 8% et ensuite il y a des frais de gestion parce qu'en fait comme il y a des versements de royalties ce sont des transactions en ligne et comme dans toute transaction en ligne il y a toujours un prestataire de paiement qui prend une commission sur les transactions pour synthétiser un peu tout ça le financement participatif il n'est pas pour vous si vous n'êtes pas prêt à communiquer sur votre projet notamment à vos proches donc ça c'est important pour deux raisons le premier c'est la première partie de la phrase c'est vous en fait quelqu'un qui vient soutenir votre projet peu importe le type de financement qui est derrière le projet c'est un élément très important donc si vous n'êtes pas prêt à encarner votre projet à vous mettre en avant à vous exposer en fait votre taux de transformation il va être beaucoup plus faible parce qu'on fait moins confiance et là le deuxième aspect c'est notamment à vos proches parce que comme je vous ai dit au début il faut commencer par les gens qui nous font déjà confiance ça peut être réseau personnel réseau professionnel vous choisissez les deux fonctionnent il faut juste avoir bien identifié qui sont ces personnes-là qui vous font déjà confiance et qui sont vos premiers contributaires et qui vont permettre de générer une bonne dynamique et de la confiance autour du projet pour que d'autres investisseurs ou d'autres contributaires aient envie de vous soutenir aussi même s'ils ne vous connaissent pas si vous ne pouvez pas y consacrer du temps donc je vous ai dit que c'était environ trois mois en moyenne si vous n'avez pas encore fait le test vous retrouvez lebonfinancement.fr donc ça c'est un petit outil qui vous pose des questions et selon vos réponses ça vous guide vers le mode de financement qui semble correspondre au mieux et ensuite vous avez accès à la liste de l'ensemble des plateformes françaises qui proposent ce mode de financement-là donc ça vous permet de piocher dans de faire votre petit benchmark et de choisir la plateforme qui vous semble la plus pertinente pour vous et le dernier aspect c'est si vous n'avez pas encore identifié qui vous souhaitez mobiliser et avec quelle contrepartie donc c'est l'histoire du début c'est la clé d'une campagne de financement participatif c'est la cible et la contrepartie qui vont déterminer le mode de financement le style de la campagne et votre taux de transformation potentiel alors vous pouvez répondre sur le chat une petite question est-ce que vous pensez que c'est possible de réaliser plusieurs projets de fonds sur des plateformes différentes vous pouvez répondre juste oui non ou développer comme vous voulez alors j'ai un premier oui pas forcément ok est-ce qu'il y a d'autres avis je peux déjà j'ai déjà un peu de matière avec ça parce que j'ai des réponses assez différentes donc en fait les deux sont sont vrais ça dépend c'est pas possible c'est pas possible en tout cas c'est pas pertinent en même temps la clé d'une campagne réussie c'est un appel à l'action accrochard qui donne envie qui est clair simple avec le lien direct vers votre campagne et je vais pas trop réfléchir ça me donne envie je clique j'arrive sur la page de la campagne je regarde vite fait en moyenne je reste trois minutes sur la page donc c'est le temps de regarder la vidéo ou peut-être un peu de pitch et je clique vraiment le parcours est simple je perds pas beaucoup de temps si vous êtes sur plusieurs plateformes en même temps en fait vous donnez à choisir aux gens dès qu'on donne à choisir ça demande du temps de réflexion ça demande de l'énergie et je vais le faire tout tard parce que j'ai pas le temps maintenant il faut que je réfléchisse j'arrive pas à décider je vais oublier donc votre taux de transformation il va être très très faible donc en même temps tout au nom non tout au cours par contre si c'est pas en même temps c'est tout à fait possible même sur les mêmes plateformes sur Hulu c'est possible à chaque lancement de produit faire une campagne c'est une campagne marketing de lancement de produit assez classique et sur des plateformes différentes aussi et du coup je vous donne deux exemples que je connais bien parce que je vous ai suivi donc le premier c'est Twisa c'est une plateforme qui permet de mettre en relation des gens qui font qui veulent organiser des chantiers participatifs et des gens qui veulent participer à des chantiers participatifs donc apprendre à construire des maisons de manière écologique donc eux en 2015 ils sont allés sur Hulu pas forcément pour le financement c'était pas l'objectif principal parce que comme dans toute plateforme de mise en relation comme Blablacar par exemple il faut avoir autant d'offres que de demandes sinon ça marche pas donc eux le grand enjeu de cette campagne était de créer leur communauté de base pour que la plateforme tourne bien et là c'est un exemple assez intéressant à étudier parce que vous vous souvenez au début je vous ai dit que parfois on pouvait mélanger les contreparties matérielles les contreparties émotionnelles là on est sur un projet de service gratuit une plateforme qui est gratuite pour les utilisateurs donc en contrepartie ils n'avaient pas vraiment de choses à mettre en pré-vente pas des produits matériels alors qu'ils ont dépassé leur objectif ils ont fait 145% et même dépassé la moyenne je vous ai dit que la moyenne était autour de 6 000 euros alors pourquoi parce que la contrepartie émotionnelle était largement suffisante pour mobiliser leur communauté eux ils sont passés par comme relais par des associations dans le secteur de l'habitat participatif des chantiers participatifs des matériaux de construction écologique la construction en bois la construction paille la construction en terre donc des associations ils avaient déjà des gens très engagés sur ce type de sujet et qui avaient intérêt à que ce type de service se développe donc ils ont à la fois réussi du coup à avoir un financement et à toucher de manière hyper sous-ciblée leur future communauté d'utilisateurs en 2017 ils sont venus chez nous donc quasiment deux ans plus tard pour enlever le fonds en royalties et là leur jeu était le financement ils ont enlevé un peu plus de 100 000 euros et en fait la plateforme tournait déjà bien il y avait beaucoup de choses qui se passaient là-dessus par contre derrière au niveau technologique ça commençait à ramer un peu donc il fallait investir sur le développement technologique de la plateforme pour avoir un outil capable de suivre à la fois le volume d'opérations mais aussi éventuellement l'internationalisation par exemple et là ce qui a été super intéressant à regarder c'est qu'ils ont communiqué auprès de la première communauté donc ceux qui avaient donné de l'argent sur Ozone en disant vous nous avez fait un don au tout début vous suivez l'activité de la plateforme depuis deux ans vous avez peut-être même déjà participé à des chantiers participatifs via la plateforme aujourd'hui on vous propose de vous intéresser à la croissance économique du projet à chaque euro dépensé sur la plateforme et là c'était plutôt les professionnels qui payaient pour être référencés à chaque euro dépensé sur la plateforme on reverse une partie à l'ensemble des contributeurs et donc ça c'est hyper valorisant et ça se voyait parce qu'à chaque mail envoyé ils avaient un taux de transformation qui était beaucoup plus élevé que la moyenne des campagnes qui marche bien un deuxième exemple très différent donc là on est sur NowADN c'est un projet B2B plutôt industriel ils font des centrales de production d'électricité de chaleur et eux en 2015 donc ils ne sont pas allés faire doudon avec contrepartie auprès de grands publics parce que c'était un projet technique qui ne parlait pas forcément au grand public donc ils ont commencé d'abord parler royalties avec nous chez Weedwood et là leur enjeu n'était pas forcément de lever 80 000 euros parce que pour un projet industriel ce n'est pas énorme 80 000 euros ça ne se permet pas de financer un projet de ce type mais leur problématique était qu'ils n'avaient pas réussi à finir le prototype et du coup les financeurs un peu classiques la banque l'ADM les pays ils avaient du mal à suivre parce que c'était un projet trop risqué et eux en fait les 80 000 euros étaient le montant dont ils avaient besoin pour avoir assez de fonds propres et du coup être perçus comme moins risqués et être financés ensuite par ce type de financeurs et donc eux même si la plateforme est la même et que le modèle de financement est le même ils n'ont pas du tout communiqué avec Twisa qui a fait une communication très grand public eux ils ont communiqué de manière très qualifiée auprès de leur réseau donc dans le domaine de la production d'énergie en allant chercher de manière beaucoup plus qualifiée chaque investisseur ce qui a marché tout au bien et ensuite dès que la campagne s'est terminée ils sont allés débloquer les autres financements donc au total ils ont récupéré autour de 300 000 euros ce qui est suffisant pour finir le prototype et commencer les premières ventes en 2017 donc quasiment deux ans plus tard ils sont allés sous WC donc pour un investissement en capital et là leur problématique était plutôt d'accélérer ils avaient déjà fait des premières ventes ils avaient besoin d'investir pour passer à une étape à une vitesse supérieure et là ce qui a été hyper intéressant à regarder aussi alors que c'est pas du tout le même type de projet c'est pas du tout le même type de communauté c'est qu'ils ont communiqué auprès de la première communauté qui avait déjà investi en reality souris de good alors disons vous avez pris le risque au tout début avec nous alors que le prototype n'était même pas fini depuis deux ans vous recevez régulièrement des royalties même si on est un peu en dessous de notre prévisionnel aujourd'hui on vous propose de devenir actionnaire de l'entreprise et là encore on fait rentrer les gens dans un parcours assez engageant et valorisant et ça marche on peut mobiliser des communautés qui vont nous financer dans la durée si on les embarque avec nous et les plateformes de financement participatif c'est un outil pour ce type de démarche du coup ils ont enlevé 250 000 euros de suicide mais comme pour les 40 000 euros en reality c'est pareil ça fait toujours effet de levier et au total ils ont enlevé autour de 1 million d'euros avec la banque qui a suivi des pays et un fonds d'investissement local pour conclure sans utiliser tout ça le financement participatif c'est pas magique il ne suffit pas de mettre son projet sur une plateforme c'est beaucoup de travail c'est pas le financement de mon cher non plus je vous ai montré le coût par contre si on garde en tête le potentiel d'effet de levier comme l'organe par exemple ça peut nous permettre d'avoir un financement global beaucoup moins cher beaucoup plus équilibré et avec des conditions parfois plus avantageuses notamment pour les emprunts un emprunt bancaire après un financement participatif a des conditions toujours beaucoup plus intéressantes et donc si vous envisagez n'hésitez pas à aller voir ce type de financement même avant la campagne pour valider l'effet levier parce que du coup en fait ça va dans les deux sens si vous êtes en campagne de financement participatif et vous dites j'ai déjà prévalidé mon accord bancaire pour tellement de temps ça va générer de la confiance et du coup éventuellement permettre d'aller chercher plus d'argent en financement participatif et à contrario si vous arrivez à se réveiller réussir votre campagne de financement participatif et que vous allez voir la banque c'est pareil vous allez avoir un financement complémentaire peut-être plus élevé et sûrement avec des conditions plus intéressantes aussi donc ça va dans les deux sens c'est la communauté donc pour Twisa pour Nao Den pour le site français c'est des gens qui vont vous suivre dans la durée qui vont être des ambassadeurs de votre projet qui peuvent même vous financer à plusieurs reprises donc c'est hyper intéressant c'est de la visibilité parce que c'est une campagne de communication donc potentiellement c'est un moment où vous allez démultiplier vraiment votre visibilité après de cibles ainsi qu'à l'écrit et c'est aussi des contacts parce qu'aujourd'hui dans les grands groupes dans les PME les gens qui sont en charge de l'innovation utilisent les plateformes de financement participatif comme un moyen de détecter des projets innovants avec lesquels il y a potentiellement des synergies nous on a eu les cas de cibles pas de cibles français mais de cibles marins de France eux ils font du cuir à partir de pots de poisson et pendant leur campagne il y a quelqu'un d'une grande marque de luxe française qu'ils a contacté parce que cette personne faisait travail sur les plateformes et un contact comme ça au tout début d'un projet à un moment crucial ça peut changer la donne pour la suite donc voilà je crois que j'ai fait le tour est-ce que vous avez des questions et là si vous voulez vous pouvez activer vos micros on n'a pas besoin de rester sur le chat voilà on est encore quelques minutes si vous avez des questions si vous avez besoin de plus d'informations merci merci merci